Ouh les magnifiques fleurs, imaginez bien qu'on va parler de fleurs de Toussaint dans ce direct bonjour à toutes et à tous, il est à peu près 15h10, voilà on a grand-môté temps aujourd'hui, nous sommes à Thônes en Haute-Savoie, une gardinerie avec quelqu'un qui l'amène, cette gardinerie avec beaucoup de passion et à mes côtés c'est Sébastien, Sébastien, alors là on va parler de fleurs parce que c'est le moment ou jamais, oui tout à fait, c'est le moment de Toussaint, c'est les dernières fleurs qu'on a posées par la couleur, je vais les montrer ici, elles sont magnifiques à la caméra, c'est Marianne, et vous les reconnaissez évidemment, ce sont des fleurs, des chrysanthèmes c'est ça ? Ce sont des chrysanthèmes, voilà, c'est des chrysanthèmes multifleurs, comme celles que vous êtes en train de regarder, voilà, alors dis-nous, alors franchement, il y a des couleurs, mais il y a une variété de couleurs, alors le chrysanthème a changé autrefois, on avait des couleurs qui étaient plus mono, enfin c'est pas pareil qu'aujourd'hui, c'est moins lumineux, Oui tout à fait, avant c'était les chrysanthèmes traditionnels que je vous montrerai là-bas, chaque année là, on voit que les ventes baissent, baissent et baissent, pour venir vers ces nouveaux cultivars, qui sont les multifleurs, et surtout maintenant on commence à faire des choses plus seules, comme les trios, qui sont trois couleurs dans les... Alors trois couleurs dans le même pot, on les voit ici, on va découvrir un peu ces fleurs Sébastien, qui connaît bien sûr les fleurs par cœur, tu les... Vous ne l'écutez pas par contre ? Non, je ne l'écutez pas, on veut tout savoir qu'on a acheté une entreprise qui est l'entreprise Collomb Fleurs, qui était, qui devait un vieux commerce qui était en 1945, qui avait un savoir-faire dans les chrysanthèmes et dans toutes les fleurs, ils produisaient à Thônes, et aujourd'hui, ils nous ont cédé leur entreprise, on a l'honneur de pouvoir continuer cette belle aventure, et aujourd'hui, on travaille avec la famille Vuillardmer, conseillée par Claude Collomb, qui sont de père en fils à Chambéry, et qui font des chrysanthèmes magnifiques. La tradition, on vous le dit, et c'est ça qu'on montre aujourd'hui, on y vient, nous sommes à Thônes, alors expliquez-vous où l'on est, parce que ceux qui ne sont pas, ils m'aiment les dessous, c'est magnifique fleur, vous arrivez d'Annecy, juste avant Thônes, vous pouvez le savoir, sur la gauche, c'est marqué, alors c'est marqué, Gardel, Sang, Vérard, Vérard, tout à fait. Et Vérard, alors qu'on trouve différent, nous sommes à Thônes, et là, on va poser la question, Sébastien, est-ce qu'on est une famille avec les grands, les grands cuisiniers ? Non, non, on n'est pas de famille, c'est la Vérard de Vex, on est la Vérard de Nascar, on le croise, il nous dit cousin, vous allez le manier, c'est Marc, on le croise plusieurs fois, on est peut-être avec les descendants. Absolument, on a chacun son savoir-faire, Marc, c'est bien sûr la gastronomie, la cuisine, Sébastien, c'est les fleurs entre autres, parce que la jardinerie, il y a plein de choses, on va parler de ces fleurs, je vous demanderai, on va remontrer encore un petit coup, les trois couleurs, alors là, c'est compliqué à mettre avant la plus sain en présentation. Oui, parce que c'est les trois coutures que l'horticulteur va faire pousser, et va durcir, pour qu'elle soit prête à éclore, pile pour la plus sain. Parce qu'on allait le dire, dis donc, c'est quand même le moment clé, la plus sain, il ne faut pas rater ce moment-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut tout anticiper, pour que ça se vende dans la semaine d'avant, la plus sain. Tout à fait, toutes les ventes se font la dernière semaine, nous sommes en montagne, donc il faut faire attention, Angèle, on fait très attention de les protéger, on les protège, et on fait les sortir au dernier moment, on vient à les livrer sur les thons, parce qu'on fait un service de livraison sur les thons, on les met la veille, pour être sûr qu'elles soient magnifiques, le jour J, le premier. Oui, nous on dit bien aujourd'hui, nous sommes le samedi, et tout ça, on dit bien pour tout le monde, c'est le lundi, 1er novembre, on n'a pas raté, donc les gens apportent les fleurs un peu avant, un peu pendant, et un petit peu avant encore. Tout à fait, chacun fait connaissance, il faut se faire attention aux gelés, et bien regarder la météo. Voilà, la météo, il faut expliquer, tiens. Allez Sébastien, ici en montagne, ça peut jouer le matin, comment ? Les conseils, tiens, pour ceux qui nous regardent, ils vont acheter des thèmes, et ils vont les poser sur la tente de leur fleur, 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 vous pouvez leur poser la veille, l'idée, c'est de poser la veille, la veille, la veille, de regarder la météo. Si vous n'avez pas trop le choix, vous pouvez partir plus sur des compositions qu'on fait, où là, on ne met pas de thème, on met plutôt des voyages persistants, ou des choses qui résistent aux gelés. Nous sommes le 23 octobre, on ne sait pas, on ne sait pas trop, et bon, c'est un bon direct, on me dit bien si vous nous rejoignez, parce que c'est le grand rhum, Sébastien, qui travaille ici à la jardinerie, garden centre, verra, c'est une dame qui m'a demandé de faire une composition, elle m'a fait sur les autres, elle m'a fait sur les autres, Alors, description, pour ceux qui nous regardent en direct ici, on le dit bien, n'hésitez pas à réagir à cette publication, si vous avez éventuellement, dites-nous ce que vous faites pour la Toussaint, comment vous mettez les fleurs dans les cimetières, c'est quoi cette fleur ? Alors, là, on a des cyclamènes, là, c'est les brières, donc c'est ce qui est plus professionnel, là, on a des petits violas, donc ça, c'est super. C'est un peu dépensé, c'est quoi, ça, non ? Oui, c'est des plus petites fleurs, et ça résiste mieux aux gelés. Et puis là-bas, ça, c'est quoi ? Ça, c'est des The Unimus. Ah, Lola, qui travaille ici. Mais quel bonheur, là, de travailler dans les fleurs, c'est un formidable. Ah, ben oui, c'est incroyable, c'est une passion, c'est un métier passion, Sébastien, c'est ça ? Alors, elle est du pays, Lola ? Oui, oui, j'ai plus tâtonne depuis que je veux. Ah, ben, donnez un petit bonjour à tes camarades, qui t'en gardent, on dirait qu'il faut. Bonjour les camarades. Je t'en garde plus tard, Lola, qui est en plein boulot, parce que j'ai même pas beaucoup de vacances avant la putain. Non, mais c'est pas bien grave. Moi, j'aime bien ce que je fais. Elle aime bien ce qu'elle fait. Donc, c'est des commandes, comment ça se passe ? Il y a une commande, tu prends la commande et tu nantes. Oui, c'est ça. Et après, je note le nom de la personne et son numéro. Et elle vient la chercher quand elle est là. Elle donne une belle image. C'est un métier passion pour Lola. Bon courage, Lola, parce que c'est pas fini. On prend ça, bien sûr, après les jours qui viennent. Bravo pour ces beaux gestes, parce qu'on l'a compris, elle fait ça avec amour, ça donne une composition magnifique. Exactement. Alors, ce petit sapin ne peut grandir plus. Oui, oui. Il va rester le patron, et pas faire ça le crête. Non, non, non. On va quand même pas. Et on pense que les antennes, il n'y a pas toutes les antennes ici d'avant. Ah, ben non, non. Regardez, c'est des citaires. C'est des citaires. C'est des citaires. C'est des citaires. C'est des brouillères. Merci, beaucoup, Lola. Merci. On va découvrir un peu plus encore avec Sébastien. On le dit bien, c'est le responsable de la jardinerie. S'il y a tôt, nous nous sommes en direct. Là, on voit par contre le chrysanthème traditionnel, on appelle ça. C'est le chrysanthème de nos grand-mères, tout simplement. C'est un chrysanthème qui s'achète de moins en moins, ce qui est un petit peu dommage. Parce que justement, autrefois, c'était un peu comme ça, mais c'est encore très beau aussi, aujourd'hui. Voilà, c'est encore très beau, mais le multifleur est le plus tendance. Les brouillères sont en face, Sébastien, on y va. Voir un peu les brouillères, parce que la brouillère, c'est aussi une plante de saison. Alors là aussi, c'est des brouillères en fleurs, tout simplement. Et puis maintenant, une nouvelle fois, ça a beaucoup changé dans les brouillères. On avait la brouillère traditionnelle de tout ça. Je vous montrerai là-bas qui sera de... On va les voir par là-bas. Tiens, on va les voir. Et on commence à faire des petits trios, des couleurs à trois couleurs, comme vous avez vu les chrysanthèmes. Ça résiste bien aux gels. Ah bien sûr, c'est important aussi. Ça fait une belle décoration. Un métier passion, Sébastien. Un métier passion. J'ai commencé à Thône, je suis parti prendre le métier à droite à gauche, à l'étranger, puis je suis revenu. Il est revenu au pays, parce qu'on est au pays vraiment top. On s'appelle Vera, on n'est pas risqué, on n'est pas plus travaillé à l'heure et combien par là. Oui, oui, tout à fait. Je ne comprends pas les habitants, parce que je suis parti ici. Et puis, je suis ici, je ne peux plus là. J'ai pas dit, je suis parti. Des enfants du pays restent au pays. On revient, et on revient. Il est bien bruyé, on va les filmer encore ici sur magnifique. C'est là la fameuse bruyère de tout ça. Alors comment ça se passe pour anticiper le volume de fleurs que l'on a besoin ? Alors moi, vu que c'est une reprise, je me suis beaucoup trahi avec la famille Colne-Fleur, qui avait un patrimoine historique innombrable et qui m'ont orienté, vu les quantités, pour savoir les quantités, pour savoir les volumes, parce que Colne-Fleur, c'est quand même une institution. Alors on dit bien, c'est une institution à Oulsaoua, ici, à Eton-la-Zaravi. Tiens, les compositions sont magnifiques ici. Alors, Edera Cluster, alors là, il faut me dire ce que c'est. C'est du lierre, voilà. C'est du lierre, tout simplement. Et là, il y a aussi, on en retrouve également ici, ou encore ici. Alors là, par contre, ça, ce n'est pas du tout forcément pour la puissance. Non, non, c'est ce qui me restait du printemps. Ils étaient assez originaux, puis on va les garder, on va les hiberner, on va prendre soin. C'est un peu comme tu vois ici, un pont en tire-bouchon, c'est drôle, ça ? Oui, voilà, c'était un petit peu design. C'est un olivier, donc ce n'était pas la pente du coin, mais qui était très belle et qui a tendance aussi à... Alors ça, oui, donc ça aussi, c'est pareil. On va passer un petit peu, on va découvrir encore d'autres, des endroits dans cette jardinerie, où vient de nous sommes. C'est, ben alors, des fleurs de Toussaint, nous sommes à Thônes, et si ça vous intéresse, je ne sais pas si c'est ouvert, tous les jours, sauf le dimanche. Alors, sauf le dimanche, sauf le dimanche, c'est le verre, c'est le verre, c'est le verre, c'est le verre, voilà, c'est le verre, qui est à nos côtés, et puis qui travaille, il y a pas mal de salariés. On est sept à l'année, puis on ne renforce peut-être personne. Absolument. Alors, les petits rosiers, bien sûr, là, ça, c'est bien, c'est plus un problème, parce que ça, c'est tous les rosiers qu'on vend en attitude, à la cuisine, parce qu'il faut dire aussi, j'imagine les clients de la montagne, de la station, des portes secondaires, c'est ça ? Oui, on a tous clientèles en zone secondaire. On a aussi une belle clientèle du bord du lac, on essaie d'avoir des plantes un peu adaptées à chaque coin, au bord du lac, au champ de peau, en montagne, parce qu'il y a des plantes qui poussent au bord du lac et qui ne poussent pas à la cuisine. Absolument, entre Rives et Sive, entre Annecy et les montagnes des Arabies, alors, on est dans un autre domaine, là, on retrouve, c'est pour les cyclamènes sur le nom. On a tout à fait des cyclamènes et puis là, on a fait une action pour Octobre Rose où on reverse une partie des bénéfices pour Octobre Rose. Voilà, Octobre, on dit bien, on a encore le temps puisque Octobre Rose, ça dure tout le mois d'octobre et des fameux cyclamènes ici. N'hésitez pas à réagir à notre intervention ici, on dit bien si les fleurs vous intéressent, si vous avez déjà prévu, je vous avais acheté pour la cuisson. Mais il y a bien que c'est la fin, que les grands moments d'octobre, c'est sorti dans le printemps, 50% de chiffres sur le nom de la ville et c'est très intense. On a fait fleur ici en plus, donc on a plus surprensé des fleurs. Puis maintenant, il faut commencer à se diversifier, donc on a attaqué des travaux, on a créé une animalerie, puis on réserve deux, trois événementiels comme un bal guinguette dans les fleurs. Écoutez, un bal guinguette dans les fleurs, c'est l'été prochain. Vous vous rendez compte du romantisme qu'on a ici. Alors, c'est l'été prochain, bien sûr. ça c'est une composition qu'on a faite avec des feuillages décoratifs, donc c'est plus une composition qui résiste au froid. Bien sûr, et là, c'est une composition, avec du lacomica, avec du granulé, avec des petits prix, surtout, c'est bien pour les produits, qui vous permettent de l'intermédiaire. Le gout que l'on lit, là, c'est plus du gout que le gout que le gout que le gout. Voilà, tout à fait. Un marron, des gouttes. Et le gout aussi, quand on a, par exemple, le gout le matin, tout a vu en vertu, évidemment, là, ça, c'est... Là, vous êtes tranquille, ça. Ça gêne pas, ça ne s'agige pas. Il faut le dire, c'est bon. Le mieux, c'est quand même le froid naturel. Voilà, bien sûr, c'est le froid naturel. Ensuite, et Sébastien qui nous rejoint, qui nous accompagne, pardon, aujourd'hui. Sébastien, on le dit souvent, dites-le avec des fleurs, c'est-à-dire que la fleur, c'est bien au-delà de tout ça, évidemment, c'est tout le planier. On dit beaucoup sur les fleurs, vous êtes d'accord que la fleur est un message aussi. Ah oui, les fleurs, c'est... parce qu'il parle des fleurs. Et la rose en particulier. Ah, la rose, on peut passer par la passion, on peut passer des messages. La rose rouge, la rose jaune, la rose rose... Le rouge, j'ai... Voilà, tout à fait. Le message des fleurs. Ça, c'est quoi ? Alors ça, c'est un dupladénia, donc c'est plus la saison, mais c'est le cooker, il a été magnifique toute l'année, de venir aux décorations. Parce que là, on va le visionner et le garder pour l'année prochaine. Parce qu'on a l'âge d'avoir des cerfs. Absolument, parce qu'on vit bien, ça vit bien toute l'année. Bon, peut-être à Noël, qu'est-ce qui se passe dans un plein hiver ? Alors nous, l'Ouest cette année, on va surtout faire des sapins de Noël qui ont des idées des décorations cadeaux. Il ne faudra pas de marché de Noël cette année parce qu'on a refus qu'on n'a pas le temps de tout faire. Mais on aura deux, trois petites choses à part. On va faire un problème, la nature, la nature, les enfants, les enfants. Voilà, j'ai peur de toucher. On vit bien plus de travailler en amont, tout préparer ça à l'avance, du pouvoir oser, c'est que je vais dans un peu tout ça, là, tout à fait, c'est fini, je vais arroser, voilà, du pouvoir oser, voilà, du pouvoir oser, là où nous sommes, la jardinerie Garden Centre Véra, l'adresse visage 10 routes de Champigny-Ontario. Voilà, on vit bien, c'est en arrivant, vous connaissez la région de PNC, on peut reprendre directement à la cause, à l'écouvrir et tout ça. Et puis, on va remercier la caméra scénarienne qui a mis le fleur également. Je vous remercie, bien sûr, les personnels qui nous vont aussi en accueillant avec PNC. Et puis, il y a plus de bon pour moi. Merci à vous. et bien, ma voix va faire comme ça. N'hésitez pas à nous retrouver sur votre publication dans la suite, là, je vous dirais que c'est l'automne, compoutez-en bien. Il n'y a pas souvent de recueillement, mais on a là sur une petite ancienne de Mipoyac qu'on a malheureusement perdu l'année passée. C'est pour moi de penser aussi aux proches à nos déçats dans chaque ligne des familles et en bousculer. On a de belles vacances de PNC qui commencent aujourd'hui. ils commencent aujourd'hui. C'est ça. On pensait au fleur, n'hésitez pas et puis je dois le rappeler bien. C'est pas la météo vraiment, il a dit conseil, c'est la veille, il faut y mettre la veille. Voilà, mettez la veille au cas où il faut y mettre la météo au cas où il faut y mettre pas le météo que Yohan Guillermain. Arvis pas, comme on dit chez nous. Arvis pas. Bonjour à tes amis de la région. Oui, je fais un petit bonjour à mes amis de Jadipay Jets et à tous les tournois. Et à la famille. Et à la famille. Merci à la famille. Je la vois tous les tournois. Voilà. Voilà. de Paris dans le football. Arvis, c'est bien. Salut.